Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler météo On va voir ce qui nous attend pour la suite de cette semaine et donc pour le week-end et la semaine prochaine Avant cela on va faire un petit bilan Alors désolé déjà un premier temps on a pas fait beaucoup de vidéos sur l'actualité sur la neige Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'incertitudes J'étais pas en capacité de vous dire où l'année neigeait et tout Il y a eu beaucoup beaucoup d'erreurs au niveau des systèmes ou des possibilités météorologiques Notamment le fait donc qu'on a eu de la neige en Normandie et tout ça Mais surtout sur le sud du Calvados et l'est Par exemple les côtes normandes où étaient attendues sur certains sites 5 et 15 cm Ça a totalement été faussé Donc voilà c'est aussi pour cette incertitude là qu'on en a pas beaucoup parlé Quasiment les trois quarts de la Manche n'ont pas eu de neige Pour la Normandie alors que c'était attendu L'extrême sud, l'extrême nord Il y a eu qu'une toute petite partie là Cette partie là vers tout ce qui est Voilà ville de l'épaule ou des villes comme ça Qui ont été quand même un petit peu impactées par la neige Le sud du Calvados a été bien gâté Le nord de l'Orne mais l'extrême sud n'a pas été touché Et ensuite l'heure a bien été touchée par la neige La région parisienne aussi Ainsi qu'une bonne partie de l'est de la France Le nord aussi a été bien touché Mais voilà comme certaines précisions le disent Rien sur 40 ans, rien sur luxe sur mer Pas dans la Manche Voilà ainsi de suite Il y a eu beaucoup beaucoup d'incertitudes Donc c'est pour ça qu'on en a pas beaucoup parlé Mais par rapport aux quantités qui étaient attendues 10-15 cm Ça a été bien inférieur parce qu'il a fait plus chaud que prévu Il y a eu beaucoup plus de puits qui est tombé que prévu La neige a tardé à venir Donc il n'y a eu que 1-5 cm Peut-être 8-10 à certains endroits extrêmes Mais voilà Il n'y a pas eu autant de neige que prévu Voilà je suis sur le site Facebook de Météo Basse Normandie Qui est plutôt pratique Parce qu'on a toutes les actus Toutes les images et tout ça Là où il y a eu de la neige Vous l'avez compris C'est pas énorme non plus Une neige un peu de printemps On pourrait dire Parce qu'il a fait quand même assez chaud au final Ça n'a pas tenu trop sur les routes Tant mieux pour la circulation Ça a limité peut-être les accidents La cathédrale de Lisieux était sous la neige La basilique pardon de Lisieux était sous la neige Voilà Ou encore de belles chutes de neige Qui ont été filmées par les internautes C'est plutôt sympa à voir En tout cas vous l'avez compris Il a neigé en Normandie Mais pas que Et en tout cas il y a eu de très belles images Mais c'est pas des quantités extraordinaires Voilà ça a tardé à venir Il a déjà un petit peu sur camp Mais ça a très vite fondu en journée Car les températures sont vite repassées dans le positif Et on va justement voir ce qui nous attend Pour les jours à venir C'est parti Alors actuellement Voilà on est On est actuellement Jeudi soir Jeudi 18 janvier Pour l'instant Les températures négatives On les voit Elles sont localisées Surtout dans le nord-est C'est un tout petit peu négatif Mais bien moins froid Que ce qu'on a eu cette semaine On a du négatif également en Normandie Tout ce qui est sol enneigé Et tout Ça permet d'avoir du plus froid Le ciel est dégagé Rayonnement nocturne Même en journée Ça permet de limiter Les montées de température sur le sol En Bretagne Il a surtout beaucoup plu Mais il n'y a pas eu du tout de neige Et sur les zones enneigées Ici c'est là où on a le plus froid Même si la masse d'air Elle n'est pas encore hyper froide Pour le moment Mais on va le comprendre Ça va se réfréchir pour les jours à venir La région parisienne Et tout ça Surtout au nord C'est bien froid C'est là où on a les températures Les plus froides Sur des sols enneigés Et sur le massif central L'extrême sud Est encore dans des températures Bien au-dessus des normales C'était ce fameux conflit de masse d'air Qu'on retrouvait au sud de Rennes Au sud de Paris Et tout ça Où entre le nord et le sud de Paris On pouvait voir jusqu'à 8 degrés de différence C'était vraiment un gros conflit de masse d'air Qu'a amené cette perturbation Justement on le voit Le froid est bien présent En Europe du nord Cette masse d'air violette Est vraiment très très froide Nous pour la France On est plus sur du vert de saison Voir le bleu clair Et le bleu un peu plus foncé Qui arrive C'est ce qui va nous concerner Pour cette fin de semaine Et le week-end Alors justement Pour jeudi C'était aujourd'hui Seul le nord-ouest C'était concerné par une masse d'air un peu plus fraîche C'était justement ce conflit De masse d'air Qui était dû à la perturbation irène Si je ne dis pas de bêtises Qui était sur notre territoire Vendredi On voit cette masse d'air bien bleue Qui redescend sur quasiment l'ensemble de la France Déjeuner généralisé pour vendredi matin On va justement voir les températures après sur un autre site Mais là c'est pour voir globalement Ce qui se passe au niveau des masses d'air Samedi Toujours une masse d'air froide Mais on voit Qu'on a une autre perturbation qui arrive Avec une masse d'air orange Orangée Qui va ramener Mais de la douceur par l'ouest On va le comprendre juste après Même si le froid est bien présent sur le pôle nord La glace est bien en train de se reconstituer La branquise et tout Donc ça c'est bien positif Et l'Europe du nord qui est bien touchée Par du froid également C'est dimanche qu'on aura la transition Peut-être encore déjeuner matinal sur le nord Le nord-est Beaucoup moins sur le nord-ouest La Bretagne sera déjà touchée par des températures beaucoup plus douces C'est ce redoux qu'on attend dimanche Un redoux qui va succéder à deux semaines de grande fraîcheur Des températures en fin de saison C'est assez rare En tout cas voilà Ces deux semaines vont être brisées par cette vague de chaleur qui arrive On peut en parler Ça va être très très doux Lundi justement Perturbation avec de l'air très très doux Flux de sud, sud-ouest Ça va être très très doux Mardi également de la douceur Peut-être un peu plus de frais sur le nord-est Il va peut-être avoir une petite masse d'air qui va réussir à se décrocher sur le nord-est Mais ça sera que provisoire Avant d'être à nouveau balayé par une perturbation Qui va ramener de la douceur pour mercredi Jeudi ça sera doux Vendredi encore de la douceur Avant peut-être une nouvelle transition Et une nouvelle offensive du froid Ça sera pour le week-end prochain Pour le 27-28 On le voit pour samedi, dimanche Ça pourrait être plus frais Pour l'instant encore beaucoup d'incertitudes Mais on pourra avoir une nouvelle offensive du froid Parce que les masses d'air et le vortex polaire sera instable Et on le sait quand le vortex polaire est instable On peut avoir des vagues de froid à nos latitudes On en reparlera On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube Donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche C'est gratuit On le voit bien Ce qui va se passer c'est qu'on est en dessous des normales On va repasser au-dessus pour la semaine prochaine Pour le week-end On pourrait vers le 27-28 Retourner dans les normales de saison Beaucoup d'incertitudes encore Mais ça reste une possibilité Donc on va voir comment ça se matérialise Au niveau des températures Juste avant ça On va regarder quand même les hauteurs de neige En temps actuel Voilà un petit peu où il a neigé Alors là je vous rassure Enfin je vous rassure Il n'y a rien eu ici Mais voilà les cumuls de neige qu'on a eu Il a beaucoup neigé aussi Sur les pays voisins de la France La Belgique, l'Allemagne En Suisse Ça a été pas mal aussi Surtout sur les hauteurs Cette neige qui va réussir à se conserver Dans un premier temps Parce qu'il fera frais Avant le redou annoncé Donc là vous l'avez compris On va essayer de dézoomer Pour voir un peu plus la date en même temps Donc voilà pour Hop contrôle moins Pour vendredi ça va rester frais Donc voilà Samedi aussi Vendredi, samedi matin Il fera très froid Surtout sur les sols enneigés Dimanche le redou va arriver par l'ouest Donc les quantités de neige vont bien 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 fondre Avant de retrouver quasiment aucune neige À part sur les massifs montagneux Il va y avoir vraiment un réel redou On va regarder comment ça se matérialise Au niveau des températures justement Voilà Jeudi 18 janvier 16h On le voit que le froid Est pour l'instant stocké que sur le nord-est Là où les ciels sont bien dégagés La Normandie encore Au nord-ouest bien fraîche aussi Surtout sur les sols enneigés Et on va avoir vraiment une descente extrême des températures Surtout sur les sols enneigés Phénomène de réflexion Des rayons infrarouges Qu'on reçoit de l'espace C'est ces rayons qui réchauffent le sol Sur des sols bien blancs Ça permet aux températures de bien descendre Ça sera beaucoup moins froid sur la côte Parce qu'il n'y a pas eu de neige Mais sur les sols enneigés Vous l'avez compris Il va faire très froid Surtout que la masse d'air Sera très propice à ce phénomène Parce qu'elle sera bien fraîche On va essayer Ça ne veut pas charger Ok On va essayer de recharger ça Correctement Ça buille un petit peu la team Je ne suis pas sur mon PC principal Mais on va bientôt d'ailleurs Repasser dessus Donc alors On va refaire tout le phénomène Voilà dans la soirée Ça va vite se rafraîchir vers 19h 22h également Hop Vers 7h du matin On aura du moins 6, moins 8, moins 8 en Normandie Peut-être localement du moins 10 dans les zones les plus élevées Et tout ça On aura du moins 9, moins 10 un peu partout Vous l'avez compris Une matinée de vendredi très très fraîche En journée Les températures auront du mal à décoller Ça restera dans le négatif Notamment en Normandie Sur le sud du Scalvados Lorn Surtout sur le nord-est Et le nord où on n'aura pas de dégel de la journée Ça va enchaîner avec une matinée de vendredi Enfin non Un début de nuit de vendredi Un début de matinée samedi pardon Très fraîche également On va avoir des températures qui vont redescendre à nouveau à moins 6, moins 9, moins 10 De journée vraiment hivernale Digne d'un beau mois de janvier Donc voilà C'est deux saisons Donc un anormal Il fera très froid sur les Alpes Mais ça c'est bien pour la tenue De tout ce qui est tombé en neige Il a tombé pas mal de neige aussi Et avec le redou qui arrive Il faut que ça gèle un petit peu Pour que ça se stabilise Ensuite dans la journée de samedi Le redou sera un petit peu plus conséquent Par l'ouest Parce que la masse d'air plus douce va arriver On l'a compris Pour dimanche matin Il y aura des gelées Mais ça sera surtout en milieu de nuit Qui fera froid sur le nord-ouest Et tout ça On voit cette masse d'air douce Cette vague de douceur Qui va enverrir la France par l'ouest Par la Bretagne Donc vous l'avez compris Pas de gelée pour la Bretagne Pour dimanche matin Pour la Normandie Ça pourrait encore résister Mais ça sera vraiment la zone de transition Il y a un gradient ouest-est Qui va être impressionnant Voilà par exemple pour 7h du matin On voit bien qu'à Brest Il y aura le gros redou A Rennes également Pour la vallée Et tout ça Ça sera vraiment la transition Caen Ça sera vraiment pile poil à la transition À ce moment là Paris encore des gelées Tout l'est de la France Le nord-est Comme le sud-est Du froid Le sud-ouest Ça va résister un petit peu Dans un premier temps Et ensuite La douceur va envahir Dans la journée de dimanche Qui sera vraiment une journée de transition Toute la France Et ça va supprimer les gelées Pour lundi matin Sur les trois quarts du pays Seul le sud-est Sera encore concerné par des gelées Quelques endroits du massif central Mais globalement en pleine Les gelées vont quasiment être annulées Avec vraiment une grande douceur 12 degrés Dès le lundi matin C'est même pas le maximum Qu'on aura eu les journées d'avant En pleine journée Donc vous l'avez compris Un changement de temps Avec des températures Bien au-dessus des normales de saison Mardi matin Il y aura une petite offensive du froid Qui va tenter de revenir Mais ça va être vraiment fragile Avec une nouvelle vague de douceur Avec une perturbation Qui va arriver A nouveau par l'ouest Et on pourrait avoir un changement On l'avait dit Pour le week-end prochain Justement on va regarder un petit peu ça Voilà Pour samedi matin On pourrait revenir Dans des températures de saison Échéance lointaine Donc à prendre avec des pincettes Ensuite Pour le dimanche également Le week-end prochain Pourrait ramorcer des températures de saison Mais bien moins froide Que ce qu'on a actuellement Et ce qu'on aura dans les matinées De vendredi, samedi Vous l'avez compris Et l'évolution à terme On va regarder Mais globalement Les masses d'air douces Seront bien présentes Donc je crains Qu'on soit dans des températures Au-dessus des normales de saison Jusqu'à la fin janvier Après Ouais le froid Va essayer de venir par l'est Mais en même temps On aura de la douceur Par l'ouest On pourrait rebasculer Dans un flux de nord-est Peut-être Mais beaucoup d'incertitudes Ouais On sera encore dans une zone De confit de masses d'air Donc attention Pourquoi pas des phénomènes neigeux Tout ça On en reparlera Mais vous l'avez compris Après le week-end du 27-28 La semaine d'après Ça sera des confits de masses d'air Donc beaucoup d'incertitudes Pour l'instant Mais on pourrait avoir Un mois de janvier de saison Ce qui n'avait pas été annoncé Par beaucoup de prévisions Notamment on peut citer La chaîne météo Et tout ça Qui n'était pas du tout Dans cette corde là Et qui avait bien changé Leur prévision déjà en décembre Mais en tout cas Janvier 2024 Si c'est en dessous Des normales de saison Il y avait très peu de sites météo Qui l'avaient cité On a pu en parler justement Sur la chaîne YouTube Avec nos nombreuses vidéos On en a trace Il y avait très peu de sites Mais certains en avaient parlé Donc on pourra justement Reparler un petit peu De ce qui a été présent Et on va regarder Le dernier site Qu'on apprécie particulièrement C'est la météo MSN Qui est très parlante On a le vent On a les masses d'air froide On a un peu tout Donc on va regarder un petit peu ça Donc là c'est en temps actuel C'est jeudi Donc on va essayer de recharger Pour avoir les dernières données En temps actuel Au moment où je fais la vidéo Ça bouge tout le temps La météo c'est comme ça Voilà Donc globalement Qu'est-ce qui se passe Le froid s'est bien engouffré Sur les trois quarts du territoire Seul l'extrême sud Pour l'instant Est dans la douceur Mais ça va bien changer Le flux de nord Va bien redescendre On va regarder ça justement Hop Donc là Dans la journée Enfin dans la soirée De jeudi à vendredi Les températures vont bien se rafraîchir Pour avoir un vendredi matin Vraiment glacial Des températures Un peu en dessous Des normales de saison Moins 3 à Caen Moins 4 à Flair Moins 4 à Rennes Moins 5 à Rouen Moins 6 à Amiens Moins 2 à Metz-Nancy Il ne fera pas si froid que ça Pour l'instant dans le Grand Est Et on l'a bien compris Pour la matinée De vendredi Les gelées sont quasiment généralisées Seul Marseille Montpellier Toulon Seront au-dessus De ces gelées Le froid Le froid va bien se maintenir De vendredi à samedi Vendredi sera une après-midi Très fraîche Et samedi matin Ce sera peut-être la matinée La plus fraîche Au final Voilà C'est ce qu'on voit Mais le vent va tourner au sud Ce qui amorce déjà un changement Sud-sud-ouest C'est une perturbation Qui déjà pointe le bout de son nez Sur Bresquimper Et qui va justement Ramener de la douceur Dimanche matin On pourrait encore Avoir quelques gelées Dans le Nord-Ouest Mais ça va être Très vite radouci Vous l'avez compris Voilà La zone de transition On sera vraiment À Rennes-Laval Caen aussi Et puis des gelées Dans le Nord-Est Mais qui ne seront pas Si franches que ça Par rapport aux autres jours Et là on va voir La douceur envahir la France Pour la journée dimanche Qui sera le dimanche 21 Vraiment la journée de transition Vers la douceur On passera de températures De saison A des températures Bien au-dessus des normales Donc lundi Grande douceur Mardi Si on passe plus vite Grande douceur Mercredi Jeudi Et vendredi Et voilà Là on pourrait avoir Une nouvelle transition Avec une nouvelle offensive du froid Ce qui serait plus digne Des températures de saison Avec pour le week-end prochain Peut-être un rebasculement Un revirement Dans des températures de saison Vous l'avez compris Voilà On pourrait avoir Un flux plus anticipé Diclonique Moins de vent Et tout ça Et pour On a jusqu'à samedi soir Là On pourrait retourner Dans des températures de saison On suivra tout ça Sur la chaîne YouTube Toute l'évolution Donc n'hésitez pas A vous abonner Activer la cloche Likez si ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ma team Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada